Le thème de cet atelier, « Do you speak ESG ? » ou, comme mon professeur d'anglais aurait préféré que je dise, « Do you speak ESG ? » Nous sommes partis sur un sujet qui a beaucoup fait parler de lui au cours des dernières semaines, plein de choses que vous avez pu lire dans les journaux, dans les différents réseaux sociaux. Le SG, bien évidemment, ce sont les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance qui constituent les trois piliers de l'analyse extra-financière. Une analyse extra-financière qui devient, je dirais, au cœur aujourd'hui des préoccupations des investisseurs, des entreprises cotées comme des entreprises non cotées et, je dirais, qui prennent une place de plus en plus prépondérante dans les choix d'investissement des investisseurs. Dans ce contexte, il est primordial que les investisseurs, comme les entreprises, se comprennent bien. Quelles sont les attentes des unes et des autres ? Quels sont les besoins en termes de données pour les investisseurs des entreprises cotées comme des entreprises non cotées ? Quelles sont les contraintes pour les entreprises ? Quels sont les critères de performance, finalement, aussi, qui vont être pris en compte par les investisseurs ? Et de ce fait, ça nous renvoie aux données sur lesquelles les investisseurs vont pouvoir juger de la performance durable des entreprises. C'est un sujet qui nous a semblé suffisamment d'actualité important, avec un fort développement qu'on a pu constater au cours des, je dirais, des 20 derniers mois, qui nous amène aujourd'hui vers vous pour essayer de témoigner avec les participants, avec les orateurs du jour, de la façon dont chacun prend en compte cette dimension ESG dans son périmètre de responsabilité. Pour vous parler aujourd'hui de ce thème, je suis entouré de Sylvie Lebrasse, qui est responsable ESG d'Arkea Capital. Bonjour à tous. Pardonnez-moi. Bonjour à tous. Oui. Vous savez, c'est le truc d'être concentré. Sur le coup, je me suis dit, est-ce que j'ai mal prononcé quelque chose, un nom que je connais par cœur, pourtant ? Pardon, Sylvie. Nous sommes également en présence de Gislain Boyer, ESG Advisory Associate au sein de l'ONEXT. Bonjour. Là, j'ai bien intégré ce qu'il disait. Nous avons aussi Florent Schecht, investisseur relation manager au sein de Bureau Veritas. Bonjour à toutes et tous. Et enfin, de Bernard Faure, qui préside au destiné de Tenaxia, et à qui je vais tout de suite céder la parole pour qu'il présente Tenaxia, ce que chacun des orateurs fera pour présenter l'entreprise au sein duquel il s'exprime au quotidien. Avant tout, avant cela, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que vous pouvez poser des questions afin d'éviter de saisir des micros, qui ne sont pas très Covid-friendly. Vous pouvez, en fin de compte, saisir vos questions directement sur ce lien qui apparaît sur l'écran. Je vous laisse quelques secondes pour en prendre connaissance, l'intégrer sur vos smartphones. Et nous allons récupérer les questions. Et à la fin, je procéderai, j'essaierai de me faire votre porte-parole. OK ? Allez, c'est parti. Bernard, de quelques mots, s'il te plaît, la présentation de Tenaxia. Bonjour à toutes et à tous. Tenaxia, je pense que la plupart d'entre vous connaissent, puisqu'on intervient maintenant depuis de longues années à ProDurable, chaque année avec plusieurs conférences. Nous sommes depuis presque 20 ans maintenant à la fois éditeurs de solutions logicielles en matière de responsabilité sociétale et en même temps, cabinet de conseil sur le même sujet. Donc, on est une sorte de prestataire un peu hybride de services auprès des entreprises qui associe ces deux compétences. Et puis, vous avez quelques éléments de taille. On est un peu plus de 60 personnes aujourd'hui et on fêtera donc nos 20 ans l'année prochaine. Bernard, merci. Pour Euronext, Giselin, s'il te plaît. Alors, je représente une division d'Euronext qui s'appelle Euronext Corporate Services, au sein de laquelle j'ai développé courant du premier semestre une offre de conseil ESG pour les entreprises. Euronext Corporate Services, c'est une suite de solutions, software, base de données, conseils, qui s'adresse essentiellement aux entreprises cotées. On intervient aujourd'hui dans presque une dizaine de pays, bien évidemment dans les endroits où Euronext gère la place de marché, mais pas seulement. Et pour plusieurs centaines aujourd'hui d'entreprises cotées de toutes tailles, que ce soit de la PME cotée en bourse qui valorisait quelques millions, à des sociétés de taille mondiale en dizaines de milliards. Cette offre ESG Advisory, elle a vocation à faire le pont essentiellement pour les entreprises cotées entre la RSE et l'ESG avec un but avoué qui est de participer à la valorisation, de diversifier les financements et de sécuriser la relation avec les actionnaires pour éviter tout ce qui est communication de crise, controverses et autres embûches que l'on peut voir et que vous pouvez lire à travers les différents médias dans le parcours des sociétés cotées en bourse. Merci beaucoup. Florent, pour Bureau Veritas. Bureau Veritas, c'est une société qui a 192 ans et qui offre des services d'inspection, de certification et de test en matière de qualité, de santé, de sécurité, de protection environnementale et aussi de responsabilité sociale. On a vocation à être une tierce partie indépendante et notre but et notre mission profonde, c'est d'apporter de la confiance entre les acteurs privés, publics et les consommateurs finaux que nous sommes tous. Et donc, pour ma part, je m'occupe des relations avec les actionnaires et investisseurs de Bureau Veritas qui est coté à Paris sur Euronext. Et donc, j'ai le plaisir de côtoyer Gislain dans ce cadre-là assez régulièrement. Bon, la prise en compte de l'égalité femmes-hommes nous a amené à proposer à Sylvie de s'exprimer en dernier. Vous voyez voir là plutôt le fait du hasard. Sylvie, pour Arkea. Donc, Arkea Capital est la filiale de capital investissement du groupe bancaire Crédit Mutuel Arkea à vocation à financer le développement des entreprises partout en région, en France. Nous intervenons toujours en tant qu'investisseurs minoritaires auprès d'entreprises de toute taille, aussi bien des TPE, des start-up que des PME et des ETI. Donc, sur toutes les régions en France, au travers de six bureaux, on a un maillage à peu près complet maintenant du territoire français. On gère un peu plus d'un milliard d'euros et on a actuellement un portefeuille d'une centaine de participations. Et chez Arkea Capital, je suis responsable ESG. Nous avons en effet formalisé depuis maintenant 3-4 ans une véritable démarche ESG, qui est une démarche qui se construit dans le temps. Et nous avons l'ambition d'être plus actifs dans l'accompagnement de nos participations sur leur propre démarche RSE. Voilà, en quelques mots. Merci beaucoup. Alors, je suis le maître du temps. Bon, on s'approprie les titres qu'on peut. Donc, 11h36. Donc, nous avons encore 29 minutes avant de céder la parole au public. Pour commencer notre atelier de manière très opérationnelle, peut-être, Bernard Régislain, en quelques mots, nous parler d'un partenariat qui a été annoncé il y a quelques semaines de cela entre Tenaxia et Euronext Services. Oui, merci. Alors, c'est vrai que nous, depuis pas mal d'années, maintenant, on accompagne les entreprises dans leur démarche RSE. Ça veut dire à la fois dans la réflexion qu'elles peuvent mener en amont de la mise en place d'une démarche, dans la réalisation de celle-ci, dans la production des rapports réglementaires qui sont aussi, évidemment, un élément du sujet, dans l'analyse de leur performance, dans, bien sûr, la relation avec leur partie prenante. Et ce qu'on a vu émerger depuis quelques mois, enfin, quelques petites années, mais quelques mois surtout, c'est une importance grandissante de la part d'une partie prenante particulière qui est les investisseurs. Alors, investisseurs et financeurs. J'y reviendra là-dessus. Et donc, on s'est dit, il faut absolument bien creuser les attentes de ces parties prenantes particulières parce qu'elles ont un impact qui peut être considérable, notamment, bien sûr, dans le domaine des entreprises cotées. Et du coup, l'association, le partenariat qu'on peut avoir avec Euronext est fantastique puisque, si cela va le dire en quelques mots, mais Euronext est vraiment au cœur de la relation entre les investisseurs et les entreprises. C'est leur métier. Et donc, ils sont capables de bien connaître, non seulement les investisseurs d'une entreprise, mais les attentes en matière de l'EG de celle-ci. Et donc, on est capables ensemble de bien creuser le sujet pour, au final, bien reboucler et peut-être engendrer des réflexions et des actions au sein des entreprises qui n'auraient pas été ni prises ni mises en œuvre si on n'avait pas ensemble bien pris en compte ces attentes des investisseurs et financeurs. Merci Bernard. Oui, effectivement, quand chez Euronext, nous avons structuré, au cours de la première partie de l'année, cette offre ESG Advisory, on s'est aperçu très vite qu'il nous manquait deux briques à la fois de compétences et de technologies. La compétence, c'est effectivement cette approche conseil sur la RSE et comment on maîtrise derrière la finalité de la stratégie RSE qui est l'Europe Partine Extra Financier et, d'une autre part, sur la gouvernance. Donc, ça s'est matérialisé par deux partenariats stratégiques et exclusifs avec Tenaxia, donc, pour la première partie et avec une autre société qui s'appelle Ethics & Bonds pour la partie gouvernance. Là où cela faisait sens pour nous de nous associer avec Tenaxia, c'est que l'un des sujets qui est prédominant à la fois pour les investisseurs et à la fois pour les entreprises dans cette approche de RSE, c'est le traitement de la donnée. Collect, mesure, reporting. Et il y avait là, effectivement, matière, à la fois pour les deux côtés de l'échiquier, à avoir une solution qui permette d'optimiser la communication et la transmission de ces informations. Alors, collect, mesure, reporting, nous aurons l'occasion d'y revenir à l'issue de votre prise de parole. On va traiter maintenant, donc, du sujet, effectivement, du jour, le dialogue entre les entreprises et leurs investisseurs sur les thématiques ESG. Pour commencer cette première partie, avant de traiter, donc, de la collecte, la mesure des données, Bernard, peux-tu nous présenter en avant-première quelques premiers résultats de la huitième étude de Tenaxia sur les pratiques de reporting de rapports extra-financiers ? Bien volontiers. Alors, l'étude qui sera en totalité restituée le 24 septembre, donc, via un webinaire. Les coordonnées seront, je crois, à la fin des slides. Oui, quelques éléments, alors, tout à fait intéressants. On se rend compte, dans cette étude, que la plupart des entreprises, en fait, répondent à des questionnaires de leurs investisseurs, en tout cas, toutes celles qui étaient concernées par une problématique investisseur, 97% d'entre elles. Et, en fait, on s'aperçoit que la plupart répondent à beaucoup de questionnaires, en tout cas, plus d'un. Donc, ça, c'est un élément de questionnaire investisseur. Donc, ça, c'est un élément important qui va dans le sens du questionnement de plus en plus grand de la part des investisseurs auprès d'entreprises. Ce qui est un petit peu... Ce qui vient relativiser ça, quand même, encore aujourd'hui, c'est les retours qu'elles ont. En fait, peu d'entreprises, encore, disent avoir des retours spontanés de la part de leurs investisseurs. Quand elles ont des retours, c'est souvent des agences de notation avec lesquelles travaillent les investisseurs. Mais, pour l'instant, peu d'entre elles ont des retours véritablement avec les investisseurs. Alors, je rappelle juste une étude qui n'est pas la nôtre, qui est une étude d'EY. Il y avait un article dans les échos au mois d'août qui disait que 98% des investisseurs prenaient, disaient, en tout cas, prendre en compte des informations ESG dans l'évaluation des entreprises. Et 72% de ces investisseurs-là le faisaient avec une vraie approche méthodologique. Donc, manifestement, tout ça va dans le même sens. Petit bémol, peu de retours encore. On vient de passer au slide suivant. Merci. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'une autre question corrobore ce point. C'est qu'il y a encore peu de relations au-delà du questionnaire et de l'éventuel retour. La moitié des entreprises disent avoir encore peu de relations avec leurs investisseurs, de vraies relations sur ces sujets. Il y a une étude que je mentionne ici, enfin, qu'on mentionne ici, à laquelle a participé Ethic Ansborg, justement, dont parle Gislain, qui témoigne du fait que près de la moitié des entreprises ont un comité RSE au sein de leur board. Mais il faut voir encore, au final, pour l'instant, ces démarches comme étant des démarches des entreprises, donc qui ressentent finalement que la préoccupation des investisseurs va être de plus en plus grande, qu'elle l'est encore. Mais on va dire que pour l'instant, c'est plus ces entreprises qui vont encore vers leurs investisseurs dans le cadre d'échanges que l'inverse. Peut-être un retour de Florent, de Sylvie et de Gislain sur le fait, par exemple, qu'une entreprise sur deux répondant au questionnaire nous dit ne pas avoir d'autres types de relations avec leurs investisseurs. Florent, peut-être ? La population des investisseurs, elle peut être un peu agressive d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'ils recherchent une information, ils vont chercher cette information et une fois qu'ils ont la réponse, ils ont tendance à rapidement passer à autre chose. Cela étant, on a quand même une relation. En tout cas, on connaît qui sont les personnes qui sont en charge de ces sujets chez nos investisseurs principaux. Tout cela est en train de se structurer. Je pense qu'on a une meilleure visibilité maintenant qu'il y a encore un an ou deux. Je rejoins Bernard sur le fait que les questionnaires arrivent en permanence. J'en reçois à peu près un ou deux par jour. C'est quand même assez substantiel en termes de charges de travail. Mais tout cela se structure et la maturité aussi est en train de se développer côté investisseur. Il faut voir qu'ils avaient des compétences très centrées sur les aspects financiers. Aujourd'hui, c'est en train de se structurer sur l'aspect extra-financier. Cela est intégré de plus en plus. C'est en bonne voie. Merci Florent. Sylvie, Gislain, des éclairages peut-être sur cette question de la relation avec les investisseurs en dehors de la réponse au questionnaire ? Généralement, lorsqu'on intervient au capital des entreprises qu'on accompagne, évidemment, cela passe par un échange régulier avec les dirigeants et les managers, les thématiques ESG ne sont pas systématiquement aujourd'hui abordées de manière régulière, pas suffisamment. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a initié notre démarche il y a 3-4 ans. Nous avons une centaine de participations. Il y a une question de montée en compétences progressives de l'équipe d'investisseurs à réaliser. Et on commence aujourd'hui à traiter des questions ESG avec chaque participation et de manière à toucher l'ensemble de nos participations. Nous avions, par exemple, organisé une réunion l'année dernière sur l'impact de la RSE sur la création de valeurs. Réunion à laquelle avaient assisté de nombreuses entreprises et d'ailleurs, ils nous ont dit qu'ils souhaitaient qu'on renouvelle ce type d'expérience sur des thématiques plus particulières. Donc on aura certainement ce type d'action vis-à-vis des entreprises que nous avons en portefeuille, typiquement sur des thématiques RSE. Et nous allons développer, évidemment, des approches plus spécifiques, ce que nous faisons aujourd'hui lorsque nous investissons dans une nouvelle entreprise, mais ce que nous ne faisons pas systématiquement sur les participations que nous avons en portefeuille depuis plusieurs années déjà. Merci. Gisela ? Oui, en deux mots, il y a, comme le soulignait Florent, il y a un vrai sujet de montée en compétences aussi pour la sphère financière et bancaire, puisque, comme le disait Bernard, on parle d'investisseurs pour les sociétés cotées, mais on parle aussi de financement et notamment de financement bancaire. Juste peut-être un chiffre qui peut être éclairant. Les Nations unies ont lancé en 2006 un programme sur l'investissement responsable, les UNPRI. On est passé à 2 000 signataires, je crois, l'année dernière, ce qui est à peu près 50 % de la finance mondiale. Pour vous donner une idée, ça a doublé en 5 ans et on tourne aujourd'hui à pratiquement plus 10, plus 15 % depuis un an maintenant de signataires de cette charte des Nations unies sur l'investissement responsable. Il y a une véritable montée en compétences de la sphère financière que l'on observe, nous, sur l'année 2019, chez Ronex. On a tendance à dire que c'est un peu le turning point dans l'investissement socialement responsable, avec deux principales raisons. La première, c'est que les méthodologies techniques et scientifiques pour mesurer le S et le G sont aujourd'hui à leur apogée, que ce soit à travers des travaux universitaires ou à travers des retours d'expérience entre investisseurs. Aussi, la progression du côté émetteur des reportings extra-financiers. Et on a surtout un facteur qui est purement un facteur financier, qui est que sur l'année 2019 et à l'heure où on se parle, cette tendance est toujours vraie. Les fonds dits socialement responsables ou éthiques surperforment, que ce soit en action ou en crédit, tous les fonds classiques, mainstream de leur catégorie. Et le nerf de la guerre, c'est l'argent. À partir du moment où les investisseurs qui placent de manière éthique leur argent commencent à avoir du rendement, ils ont de la collecte, ils ont des clients et on rentre dans un cercle vertueux qui leur permet du coup de reinvestir dans des entreprises ou d'élargir leur spectre d'investissement. Donc c'est ces deux facteurs-là. Méthodologie technique, on va dire, des investisseurs de manière générale sur cette approche responsable et un cercle vertueux financier de collecte et de performance. Si j'étais un brin-tinquin, je dirais qu'il faudrait peut-être aussi qu'au niveau des top management, des dirigeants de l'entreprise, de monter en compétence sur la dimension ESG et RSE soit du même tonneau. Ceux-ci n'engagent que moi, bien sûr. Alors, au niveau de cette dimension du dialogue ESG, ça vient d'être exprimé, croissance exponentielle, une collecte de 2019 qui a battu des records. Peut-être un éclairage de la part de Giselin et de Sylvie avec un retour aussi, un effet miroir de Florence, sur pourquoi cette montée exponentielle. On vient d'évoquer le programme des Nations unies, puis en arrière de 2006, il y a la taxonomie verte qui arrive. Est-ce que la pression, elle est purement réglementaire ou est-ce que parce que les fonds souverains, les fonds de pension, notamment peut-être sur la dimension sociale et environnementale, si je pense qu'on prend au fonds souverain norvégien, mettent plus de pression sur ces thématiques ? Comment peut-on l'expliquer, finalement, que l'ESG s'invite aujourd'hui pour mieux appréhender la performance durable des entreprises ? Alors, si on parle de cycle financier, on a terminé la période 2010-2020 avec les sous-brousseaux que vous connaissez. Néanmoins, il y a un cycle financier qui a été intéressant, qui a conduit les grands investisseurs mondiaux, alors quand on appelle grands investisseurs mondiaux, institutionnels, fonds de pension, fonds souverains. Ces entités-là confient leur argent à des fonds d'investissement, à des banques privées pour qu'ils le placent et qu'ils le gèrent en leur nom. Ces gens-là sont sur du temps long. Un, parce qu'ils en ont les moyens. Deux, parce que leur stratégie d'investissement se fait non pas, ce qui est classiquement en bourse, à 3-5 ans, mais plutôt à 15-20 ans. Si caricature, aujourd'hui, on entend des déclarations de Nourjus que tu as citées, Bertrand, typiquement sur les énergies fossiles. À l'heure où on se parle aujourd'hui, une entreprise d'investissement type fonds souverains ou fonds de pension est tout à fait en droit de se dire, et elle se le dit, est-ce que je continue à investir en 2020 dans le pétrole, sachant qu'en 2040 ou 2050, cette industrie n'existera pas ou en tout cas n'existera plus dans le modèle que l'on connaît aujourd'hui. Ça, c'est la réflexion de base. Donc ces gens-là se sont permis d'avoir du temps long et puis se sont permis aussi de dire il faut que j'échappe, en tout cas je réduise mon risque absolument et c'est ça la vertu de l'analyse extra-financière et donc c'est ça la vertu de l'approche ESG de l'investissement. Il y a aussi effectivement des phénomènes de société qu'on connaît tous en tant que citoyen et la finance n'échappe pas à ces tendances de fonds mais la première volonté c'est de dire je veux du temps long, je veux de la sécurité, je veux éviter tout ce qui est controverse environnemental, social, gouvernance bien évidemment et donc forcément je donne une part plus grande dans ma stratégie d'investissement et dans mon analyse de mes cibles à l'approche E, S et G. Ça c'est la première volonté donc c'est avant tout un driver commercial. D'accord et du côté private equity, Sylvie, il en est de même, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça a monté en puissance comme cela et que ça devient de plus en plus prégnant dans vos prises de décisions d'investissement ? Il y a je dirais au moins deux raisons principales. La première tient au fait que la performance extra-financière d'une entreprise, la manière dont elle va faire face et gérer ses enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance, ses principaux enjeux, ceux qui sont importants pour elle, va conditionner fortement une partie de sa performance et quand je dis performance, j'englobe financier et non financier. Très clairement aujourd'hui on voit bien qu'une entreprise qui identifie correctement ses risques, qui les gère de manière saine qui identifie également ses opportunités et les travails aura de meilleures performances qu'une entreprise qui n'a pas cette analyse. D'autant plus si ce travail est fait en embarquant l'ensemble des fonctions de l'entreprise ainsi que la gouvernance de l'entreprise. On a là des entreprises qui sont à même de mieux anticiper certains chocs, de mieux anticiper certains mouvements de marché futurs, des opportunités qui vont se dessiner. Donc nous on est convaincus que la performance extra-financière d'une entreprise contribue à la création de valeur. Nous sommes investisseurs, notre métier c'est d'investir au capital d'entreprise. On paye un certain prix à l'entrée et à la sortie évidemment on espère réaliser une plus-value et pour nous l'ESG va conditionner une partie de cette plus-value, va créer une partie de cette plus-value. Donc évidemment ce sont des facteurs qui nous importent qui nous importent énormément. La deuxième raison principale c'est également une demande de nos souscripteurs. Alors je vous ai dit tout à l'heure on a la chance d'être la filiale d'un groupe bancaire et d'investir principalement sur les fonds propres de ce groupe bancaire ce qui nous permet de rester au capital des entreprises qu'on accompagne pour des durées qui peuvent aller jusqu'à 10-15 ans ce qui est assez rare dans l'univers du private equity. Mais on a aussi quelques souscripteurs externes qui eux, comme le disait très bien Gislain tout de suite nous demandent un certain nombre d'informations environnementales sociales et de gouvernance afin de également piloter leurs investissements et leurs performances. Merci beaucoup il nous reste 12 minutes Bernard ? Je voudrais juste rajouter un élément moi il me semble peut-être un peu plus dans le non-côté que dans le côté mais les investisseurs ont bien compris que la société change et que donc les sociétés vont être amenées à changer et donc ils veulent accompagner ça en fait moi ce que j'ai ressenti très fort que dans le non-côté et surtout quand on est dans une entreprise relativement jeune votre volonté c'est de participer vraiment à cette mutation considérant comme tu l'as dit que demain les entreprises qui font ça tout de suite sont celles qui seront tellement gagneront demain mais il y a vraiment la volonté de participer à cette course à ce jeu et d'être moteur Florent avis partagé ? Oui tout à fait je pense qu'il y a globalement une relative bienveillance des investisseurs alors après quand on est dans le côté les enjeux sont un peu différents et les horizons de temps vont être très différents d'un investisseur à l'autre mais globalement oui il y a une bienveillance ils ont envie de comprendre ils ont envie d'accompagner aussi l'entreprise dans sa capacité à muter donc en fin de compte ce que l'on voit merci Florent aujourd'hui on privilégie le temps long on est dans une logique d'appréciation de la performance extra-financière corollaire de la performance tout court de l'entreprise le temps long suggère finalement de ne plus regarder dans le rétroviseur d'être dans la capacité de se projeter mais de quel type de besoin finalement les investisseurs ont besoin et à quoi ça nous amène d'aller vers cette nouvelle appréhension de l'entreprise Sylvie peut-être alors comme je vous l'ai dit nous on a trois objectifs en collectant des informations ESG via notre reporting annuel c'est répondre bien sûr aux demandes de nos souscripteurs c'est aussi pouvoir qualifier et mesurer la performance de notre portefeuille et également avoir ça je ne l'ai pas dit une première approche du profil en fait RSE d'une entreprise et ça c'est extrêmement important donc pour cela on va collecter un certain nombre d'indicateurs et en ce qui nous concerne on n'en a pas encore parlé mais je crois que Giselin en a un peu parlé il n'y a pas aujourd'hui de reporting standardisé un certain nombre d'entreprises doivent répondre à X demandes de reporting de la part de leurs investisseurs dans le monde du private equity il y a à peu près 300 sociétés de gestion aujourd'hui en France il n'y a pas à date non plus de reporting standardisé commence toutefois à émerger une forme on va dire de reporting standard il y a de cela trois ans quatre investisseurs que sont BPI France la Caisse des dépôts Swain Capital Partners et Idinvest se sont réunis pour travailler sur un questionnaire d'une d'une cinquante d'une quarantaine on va dire de questions très transverses qui couvrent aussi bien les enjeux sociaux sociétaux gouvernance et environnementaux et nous nous avons fait le choix de partir de ce questionnaire pour maximiser le nombre de retours de la part des entreprises qu'on accompagne parfois à côté de ces investisseurs et donc on évalue les entreprises sur des enfin on évalue on récupère un certain nombre d'informations pardonnez-moi sur la création d'emplois sur la santé sécurité au travail l'absentéisme l'impact environnemental de l'entreprise et la façon dont l'entreprise va gérer ces différents enjeux au travers de politiques environnementales de chartes éthiques qu'ils peuvent nous transmettre en fait une quarantaine de questions là nous dit Sylvie Lislain et j'aimerais bien avoir l'avis après le retour d'expérience de Florence sur ce sujet on a vu l'AMF en novembre faire des recommandations les DPEF doivent être beaucoup plus synthétiques forgés sur la matérialité des risques quelques capillas il y avait 12 recommandations dans l'idéal finalement on l'a vu avec le document universel de référence 10 risques et pas plus est-ce que c'est pas antinomique finalement de la quantité quelquefois vertigineuse des questionnaires qui arrivent notamment pour les entreprises cotées ça c'est plutôt Florent qui répondra sur le sujet nous chez Euronex on a lancé en début d'année une enquête pan-européenne auprès des investisseurs ESG pour essayer de recueillir dans les 3 piliers E, S et G quels étaient les drivers ou en tout cas les critères les KPIs qu'ils souhaitaient observer alors bien évidemment tout ça dépend du business model du secteur de la taille de l'entreprise néanmoins on a réussi à isoler à peu près 45 critères répartis sur ces 3 piliers qui nous semblent faire sens là où aujourd'hui il y a un défi à la fois pour les entreprises quelles qu'elles soient et à la fois pour les investisseurs c'est cette absence on va dire de standard de référentiel donc en parallèle Euronext mène une action on va dire auprès pan-européenne auprès de toutes les places de marché pour arriver dans les mois qui viennent à arriver à définir un standard de reporting pour toutes les entreprises cotées au sein de l'Union Européenne donc c'est un vaste chantier néanmoins on voit aujourd'hui que le nerf de la guerre et d'où l'association avec Tenaxia c'est le reporting extra financier et comment on disclose la donnée notre rôle chez Euronext et sur cette division ESG Advisory c'est d'accompagner justement les entreprises pour faire la transition entre l'ERSE et cette dimension ESG autrement dit quels sont les critères indépendamment de la stratégie RSE qui vont faire sens pour mes investisseurs pour mes banquiers et là effectivement c'est un vrai sujet parce qu'on peut rapidement tomber dans le piège d'avoir une capacité à discloser trop de critères ou pas assez et comme il a été dit précédemment il y a ce côté un petit peu passif du traitement de la donnée extra financière par les fonds d'investissement et notamment les agences de notation qui peut parfois pousser soit à se décourager et dire ok j'ai fait tout ça je vais en faire moins ou à l'inverse être dans l'excès de zèle et noyer tout le monde sous l'information mais je pense que Florent me confirmera ce propos là aujourd'hui les investisseurs les plus en pointe sur la dimension durable et ils progressent tous les jours et ils progressent très très vite j'ai tendance à dire qu'aujourd'hui la finance est en avance sur le monde de l'entreprise sur ces aspects là ceux qui veulent vraiment une donnée en particulier savent très bien quelles données ils vont chercher et sont justement dans l'engagement les dialogues oui effectivement alors du coup c'est vrai qu'en termes de diversité de questionnaires c'est très très large je disais qu'on en reçoit un à deux par jour donc il y a beaucoup de choses qui sont communes mais il y a un certain nombre d'indicateurs qui ne le sont pas et donc ça nécessite pour nous en tant qu'entreprise de réfléchir à ce qu'on fait juste pour donner un exemple un questionnaire qui a été assez connu d'IJSI Robéco Sam c'est un mois en termes de travail jour homme donc ça veut dire que pour l'entreprise il faut qu'elle ait les capacités aussi d'attribuer ses ressources donc pour nous ça nécessite de faire des choix des choix qui sont stratégiques en fonction en fonction des orientations qu'on prend de notre secteur etc. et des ambitions qu'on peut avoir de se dire ben voilà tel questionnaire on va mettre les moyens pour y répondre et puis tel autre questionnaire on va faire ce qu'on peut et puis peut-être que tel autre questionnaire on ne répondra pas parce qu'on n'aura pas la capacité à absorber cette charge de travail pour ce qui est des investisseurs on répond systématiquement donc il y a un petit peu un jeu à trouver avec eux pour satisfaire leurs demandes et en même temps nous être en capacité de leur fournir des données qui sont aussi celles qu'on est en capacité de reporter dans le cadre de la DPEF et dans le cadre de l'URD et qui font sens par rapport à notre métier aussi encore une fois parce que on est dans la chasse à l'indicateur on se rassure en trouvant beaucoup d'indicateurs et avec tous ces questionnaires mais il faut ramener à l'essentiel et l'essentiel c'est quels sont les risques on en parlait une approche par les risques qui fait sens par rapport au modèle économique de la société et par rapport aux impacts qu'elle peut avoir notamment sur les aspects sociétaux sociaux environnementaux il y a quelques années de cela c'est pas si éloigné c'était des stagiaires qui répondaient de temps en temps dans des grandes entreprises à des questionnaires extra financiers des stagiaires qui n'avaient bien évidemment aucune expérience de l'entreprise qui n'avaient pas accès aux données stratégiques au discours à la stratégie qui s'immobilise aujourd'hui par exemple Florent quand on répond au DJSI équivalent d'un mois jour homme quelles sont les directions que vous agrégez autour de vous pour répondre au DJSI alors je peux vous donner la vision d'un ancien employeur chez qui j'ai commencé ma carrière et où effectivement c'était nouveau et donc je m'occupais de la coordination j'étais junior j'avais que 5 ans d'expérience professionnelle derrière moi je m'occupais de la coordination des réponses à ce questionnaire Robé Kossam qui faisait plus de 800 questions et donc là on faisait appel à des experts chez Bureau Veritas ça va être organisé de la même façon c'est à dire que c'est piloté par la direction de la RSE et on est totalement associé nous en tant que relation investisseur et ensuite les différentes directions métiers vont être sollicitées pour apporter leur réponse sachant que chaque réponse qui va être apportée doit être en plus sourcée avec un document disponible publiquement donc je dirais qu'il y a un double contrôle puisqu'on contrôle au moment où on publie le document d'enregistrement universel en l'occurrence qui contient la DPEF et puis aussi au moment on répond au questionnaire donc là on fait vraiment pour le coup appel à des experts aussi parce que il y a quelques années le sujet était peut-être moins vu comme stratégique aujourd'hui il est vu comme central dans l'appréciation par les investisseurs et par les financeurs parce que on en parlait en début d'intervention tout l'aspect bancaire est aussi très important et les banques doivent aussi faire vœu de 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 bonnes pratiques en la matière donc là il va nous rester deux minutes allez on va dire trois on vient de citer vous avez tous les trois et Bernard au tout début en présentant Tenaxia vous avez parlé d'indicateurs de nombreuses données qui nous amènent finalement à voir comment le reporting ESG doit aujourd'hui s'organiser pour éviter d'être chronophage pour faire du sens pour faciliter la tâche aux investisseurs au fond pour collecter des données de ce fait le lien effectivement avec ce que Bernard évoquait au tout début avec Gislain sur le partenariat entre Tenaxia et Euronext nous amène à cet aspect logiciel alors Bernard est-ce qu'en quelques mots tu peux nous présenter cela s'il te plaît oui bien sûr en fait quand on entend les problématiques auxquelles sont confrontées entreprises comme Bureau Veritas sur les problématiques de temps sur les pratiques de montée en compétence qui font que elles doivent faire des choix qui sont des choix éminemment stratégiques pour cibler tel ou tel questionnaire on se dit qu'en fait bon à un moment donné il faut des outils pour ça et donc quelles sont les 5 grandes caractéristiques d'un outil quel qu'il soit pour aider l'entreprise à reporter sur le sujet la première chose c'est tout bête mais ça doit être un réceptacle je veux dire aux données il faut bien à un moment donné si on veut pouvoir exploiter des données il faut bien les avoir sous la main et les avoir sous la main de manière fiable d'être certain qu'elles sont bonnes donc le premier objectif d'un outil encore une fois quel qu'il soit c'est d'être un réceptacle de données qui soient fiables qui soient sécurisées ça c'est le premier point le deuxième point c'est du coup d'être en capacité d'exploiter ces données qui sont en disposition pour produire différents rapports et évidemment on ne va pas s'amuser à traiter les différents questionnaires des uns et des autres de manière complètement séparée puisque chacun va se nourrir de données et qui sont parfois communes comme le rappelait tout à l'heure Florent donc le deuxième aspect des choses c'est d'être en capacité à partir de ce réceptacle de produire des rapports ok là on a fait le minimum mais ça ne suffit pas loin s'en faut aujourd'hui il faut être en capacité d'aller vraiment fouiller dans les données et avoir des tableaux de bord sympas data visualisation ou autre c'est évidemment très utile mais si on veut bien identifier à quel endroit le groupe est performant à quel endroit il faut travailler il faut plus que ça il faut vraiment des solutions qui permettent d'aller dans le coeur de la donnée pour identifier les endroits où on est performant mais là on est encore dans le rétroviseur le quatrième point c'est de se projeter dans le futur on voit bien que le sujet est de plus en plus important évidemment les ODD sont aujourd'hui parfaitement admis par tous ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on se projette et donc il faut avoir de la capacité à parler d'objectif il faut pouvoir se dire ok j'ai affiché le fait que mon entreprise serait carbone neutre en 2035 comment je fais pour y arriver est-ce que je suis en route pour y arriver ça c'est important et donc le cinquième point c'est ensuite d'animer tout ça puisque je me suis fixé un cap j'ai besoin d'y aller ok très bien mais comment est-ce que j'anime vraiment en termes de communication en termes d'action pour arriver à tout ça donc voilà sans rentrer dans le détail de chaque fonctionnalité de quel outil qu'il soit à mon avis ces cinq points là sont cinq points majeurs pour pouvoir répondre à des enjeux comme ceux que vient d'évoquer Florent si je peux juste ajouter une chose et ça corroborera ce que disait Florent tout à l'heure cette notion de bienveillance des marchés financiers elle ne prévaut et ça fait écho à ce que vient de dire Bernard que si la démarche RSE la démarche durable est sincère et sérieuse aujourd'hui on pourrait imaginer que la finance et les banques sont un peu de par leurs exigences peut-être trop d'un point de vue compliant et réglementaire leur investissement financier permet de valider aujourd'hui des stratégies des pertinences de stratégie en tout cas de les encadrer de mettre des cartons jaunes quand il le faut et de peut-être venir d'une certaine manière contrecarrer les tendances au greenwashing qu'on peut voir à travers certains reportings extra financiers si tu y es oui je voulais juste rajouter également que les infos qu'on collecte au travers des reportings les déclarations de performances extra financières en fait sont des sources d'informations qui servent de base à un échange aussi ensuite à avoir avec l'entreprise et je crois que c'est le point essentiel on l'a dit tout à l'heure ce sont les démarches RSE en entreprise ce sont des démarches progressives qui se construisent dans le temps chez les investisseurs on a la même notion de démarches qui se construisent dans le temps le principal c'est de pouvoir échanger de voir si l'entreprise a bien identifié ces enjeux et ce qu'elle met en place finalement pour faire face et gérer ces enjeux et comment ensuite les plans d'action qui sont mis en place sont réalisés d'où les indicateurs et donc ça c'est un point essentiel mais c'est pas suffisant et c'est vrai qu'il est important ensuite de pouvoir avoir un dialogue et je reviens sur le sujet de départ où le reporting doit s'accompagner d'un échange entre investisseurs et entreprises Et vous vous avez fait le choix d'abandonner donc Excel pour cette solution Oui alors nous on a en effet choisi je vous disais tout à l'heure qu'on a travaillé à partir d'un reporting réalisé par Swain, BPI Caisse des dépôts et ID Invest on a enrichi ce reporting grâce notamment au conseil apporté par Tenaxia et cette année on a fait le choix de quitter notre bonne vieille solution Excel qui est utilisée par encore pas mal de sociétés de gestion dans le monde du capital investissement pour utiliser un outil qui nous permette de traiter les données qu'on remonte de près de 70 entreprises sur plus d'une cinquantaine de questions puisqu'il y a des sous-questions dont je ne parle pas pour ne pas effrayer mais il y a des sous-questions donc ça fait une masse de data significative ensuite on a une notion d'historique et c'est vrai qu'on a fait le choix cette année d'utiliser de passer sous la solution logicielle de Tenaxia qui nous permet d'analyser ensuite les informations qu'on collecte de manière beaucoup plus pertinente et plus rapide qui nous permet aussi de faire un meilleur retour aux entreprises et il y avait une notion importante aussi pour nous c'est de sécuriser la transmission de données voilà ça c'était un point important on demande la communication d'un certain nombre de documents et on voulait assurer une sécurité de ces documents là et je terminerai en disant que grâce à l'outil cette année on a pu publier notre premier rapport ESG afin nous-mêmes de répondre à une certaine aux besoins de transparence finalement qu'on demande à nos entreprises nous avons nous-mêmes réalisé un premier rapport ESG merci beaucoup alors pendant que je prépare ma très rapide conclusion est-ce que quelqu'un de l'équipe aurait les questions de la salle je voulais simplement dire qu'on l'avait vu il y a une étude de Fidelity International qui a montré que les entreprises les fonds durables avaient mieux résisté au choc boursier du Covid on voit que la pandémie accélère la collecte on voit qu'un acteur comme le canadien Bookfield recrute l'ex-gouverneur de la banque d'Angleterre et du Canada pour pouvoir vraiment assurer la croissance de l'ESG au sein de ce fonds qui fait 500 milliards de dollars donc on voit que c'est une vraie affaire alors l'Union européenne lance avec l'EFRAG les travaux pour l'élaboration de standards européens en matière de reporting extra financier quelle est la contribution des investisseurs comment s'implique-t-il dans les travaux du régulateur vaste sujet j'ai envie de dire que vous pourrez vous exprimer à condition d'être intégré dans le groupe de travail de l'EFRAG mais peut-être qu'il y a-t-il une autre réponse non non bien évidemment que en l'occurrence les différents organismes qui représentent les différentes tendances de l'investissement durable sont impliquées dans ces travaux-là d'autant plus que ce que l'on disait précédemment le trop de données nuit à tout le monde c'est trop de travail pour les investisseurs de collecter trier recevoir de la même manière que c'est fastidieux pour les entreprises donc il y a effectivement une problématique commune au fait que les investisseurs alors que ce soit les investisseurs financiers que ce soit les banques que ce soit les assureurs tout le monde se retrouve dans ces groupes de travail effectivement quelle est la place de la TCFD dans l'ESG alors là aussi vaste sujet si vous lisez les travaux alors pour le moment des principales sociétés de gestion et banques sur ces sujets de recherche et d'investissement durable elles sont en train de le transposer de même que la taxonomie on est effectivement sur une transposition sachant qu'il y a beaucoup d'articles qui posent question en termes de mesurabilité notamment mais c'est en train d'être pris en compte là aussi on a une capacité de recherche et de développement si je puis dire côté investisseur qui va beaucoup plus vite que quelques années en arrière et la solution devrait être donnée d'ici la fin de l'année à mon sens et en complément l'application de la TCFD est également recommandée par les PRI et par France Invest en fait et je pense que ça va encore prendre de l'importance compte tenu des réglementations en lien avec le climat qui vont arriver et qui vont véritablement imposer le cadre de la TCFD chez les investisseurs alors si lui vous gardez la main avec la question suivante et Florent qui ajoute côté investisseur les questions enfin les inquiétudes ou les questions sur la taxonomie et l'implémentation de la taxonomie les impacts sur les entreprises arrivent déjà donc ils sont déjà dans l'anticipation ce qui pousse aussi côté émetteur à anticiper la réglementation du mieux possible même si tous en particulier les plus petites sociétés ne sont pas en capacité de répondre en avance à ces problématiques ensuite on nous pose la question Sylvie peut-être que Bernard réagira les PME ont-elles en interne les moyens et compétences de répondre aux demandes de SG de leurs actionnaires alors je peux témoigner puisque aujourd'hui chez RK Capital on a à peu près dans notre portefeuille de 100 participations un tiers de toutes petites entreprises un tiers de PME et un tiers d'ETI dans les grandes masses et quand on reprend les 8000 entreprises qui sont accompagnées par le capital investissement en France on a une grosse majorité de PME on a à peu près 65% et à peu près 15% de TPE et oui la démarche s'applique et le reporting peut s'appliquer charge à nous de le faire intelligemment évidemment une PME aura vraisemblablement moins de moyens pour rédiger des politiques environnementales des politiques ressources humaines des politiques éthiques etc mais charge à nous de voir quelles sont les actions concrètes qu'ils mettent en oeuvre comment ils pratiquent la RSE chez eux et on a un certain nombre d'entreprises aussi qui sont pardonnez-moi l'expression RSE Inside qui se sont créées sur des modèles d'affaires sur des business models à impact et chez qui finalement la RSE irradie toutes les fonctions de l'entreprise donc c'est pas parce qu'on est une PME qu'on peut pas mais l'investisseur doit également ne pas surcharger ces entreprises-là par des demandes trop importantes et il faut peut-être plutôt favoriser un dialogue avec ces entreprises Bernard il nous reste une petite minute juste un tout petit complément il me semble que dans les PME parler de RSE d'ESG c'est parfois un peu compliqué par contre par transition et en particulier transition écologique c'est tout de suite des termes qui parlent plus à un dirigeant et on peut plus facilement cibler tel ou tel sujet en partant d'un terme comme celui-ci qu'en partant du terme ESG alors allez un mot de la fin qui souhaite s'approprier le mot de la fin cette fois-ci on va proposer peut-être de manière élégante ou inélégante je ne sais pas à Sylvie de conclure cet atelier écoutez je vais faire une rapide conclusion on s'est rendu compte tu l'as dit et je vais reprendre l'étude que tu as mentionné que les entreprises finalement qui sont les plus durables résistent mieux à certains chocs et évidemment on ne peut pas s'empêcher de penser à ce qu'on vient de vivre ces derniers mois avec la crise du coronavirus et on se rend compte que finalement si on anticipe un certain nombre de risques celui-là était difficilement anticipable mais si on anticipe un certain nombre de chocs exogènes si on sécurise ces chaînes d'approvisionnement si on a déjà réalisé sa transformation digitale on peut mieux passer au travers d'une crise et de toute façon on passera mieux ce type de crise si on arrive à mobiliser ces salariés et voilà je pense que cette crise-là et on entend beaucoup parler du monde d'après aura j'espère en tout cas un impact positif sur la prise en compte de la durabilité par l'ensemble des acteurs merci beaucoup pour vos questions merci à nos orateurs vous pouvez donc nous retrouver sur le stand 42 vous pouvez nous retrouver à 13h30 pour un autre atelier qui traitera beaucoup de matérialité merci merci Merci.